T'as une spécialité toi ? Moi je suis plutôt généraliste, plutôt homogène sur les six agrès. Après j'ai des agrès où je me sens mieux, où je me sens plus à l'aise, comme le sol ou la barre fixe. Mais pour l'instant je suis plus un généraliste. D'accord. Et donc ça, c'est la partie de ça qui fait ça tous les jours ? Tous les jours, plutôt le matin d'habitude. Ça fait partie de tout le processus de chauffement et de mise en route. On arrive à un moment de la carrière où tu apprends beaucoup moins de choses. Tu travailles plus sur les détails pour améliorer. Parce que normalement tout ton bagage technique, tu l'as déjà. Donc c'est vraiment améliorer, faire les choses avec le moins de fautes possible et essayer de le faire qui te puise le moins possible physiquement pour pouvoir justement faire des mouvements plus longs et qui rapportent plus de points. Il y a deux critères. Il y a la note de difficulté. Donc c'est chaque élément qu'on présente a une certaine valeur. Et on a dix éléments dans le mouvement. Donc on additionne toutes les valeurs des éléments et ça nous fait une note de départ. Et il y a aussi la note d'exécution qui elle est sur dix peu importe ce que tu fais. Et donc là on t'enlève sur chaque faute que tu peux faire. On t'enlève des dixièmes et au final tu as une note de départ. Et tu soustrais ce que tu as enlevé sur la note d'exécution. Mon point fort c'était plutôt l'exécution. D'accord. Je faisais pas beaucoup de faute. Et mon point faible du coup c'était plus la difficulté. Je faisais des choses pas assez dures pour le haut niveau, pour le très haut niveau. Et du coup là ça fait quand même quelques années que je suis à l'INSEP. Et c'est vraiment là où on a bossé quoi. Essayer de garder cette belle exécution et essayer de faire de plus en plus dure quoi. Après nous sur l'agra, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Position des bras, position des jambes, les écarts de jambes. Si les jambes sont bien tendues, si le corps est bien tendu. Il y a beaucoup de choses. Les mouvements qui sont en trop. Tout ça ça coûte des points quoi. Et ça pour le savoir on le sent. Il faut le refaire et il faut répéter. Ouais bah tu sens la gym c'est ça. C'est de la répétition encore et toujours pour améliorer ce qui ne sera jamais parfait. Et donc là aujourd'hui vous refaites des réglages de détails de l'entraînement d'hier. C'est ça ? Si j'ai bien compris. Ouais ça dépend. Chacun est dans une période d'entraînement qui est différente. Mais en général le vendredi c'est plus ouais on revient sur les points qu'on veut améliorer. Et sur ce qui n'a pas été la semaine plutôt. Et toi c'est quoi là aujourd'hui les points qu'il doit améliorer ? Bah après moi c'est différent parce que je suis en période de convalescence. Je me suis fait opérer il y a pas très longtemps. D'accord. Donc là je suis plutôt en reprise. J'essaye de reprendre tout ce que je sais faire sur les allérés. Donc reprendre toute la technique que j'ai pu oublier avec le temps. Et essayer de reprendre aussi un physique adéquat. En fait on a une fiche d'éléments à remplir au niveau de la semaine. Avec des coefficients et des pourcentages. Donc le pourcentage ça correspond à la valeur de l'élément. Et donc à la fin de la semaine, enfin chaque soir on a à remplir un petit fichier sur internet. On note ce qu'on a fait, combien de fois. Et du coup notre entraîneur il a fait un programme comme quoi ça calcule le pourcentage de réussite de ce qu'on devait faire. Et en dessous de 50% on a une pénalité. Et au bout de deux pénalités dans un mois bah on a une sanction. Si on a deux pénalités en fait on a une semaine où on est privé d'entraînement. Donc c'est quand même une grosse sanction. Donc on essaie de faire le max pour avoir au moins 50% de réussite à la fin de la semaine. Il m'a déjà dit une fois, moi j'ai demandé à quelqu'un si tu avais fait ça. Et il m'a dit que tu l'avais pas fait et j'ai vu que tu l'avais pas marqué. Du coup bah je vois que t'as pas triché donc il était content et moi aussi voilà. Edgar, toi ça fait combien de temps que t'as l'INSEC ? C'est ma quatrième année là. Quatrième année ? Et toi est-ce que t'as une spécialité ? Le sol et la barre fixe. D'accord. Tout ce qui va être acrobatique principalement. Au fur et à mesure avec le temps on complexifie un peu la chose en lâchant la barre, en faisant justement des acrobaties par dessus la barre et en essayant de la rattraper. le plus parfaitement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...